C'est dans les premiers kilomètres que Marcel Wyss, coureur suisse du team IAM, a lancé son échappé. Il restera aux commandes de la course jusqu'à l'arrivée, rejoint par quatre autres hommes dans la montée des gardes, dont Damien Godin, vainqueur du jour. Sous le soleil et dans le vent, une belle aventure de quelques 180 kilomètres pour ses échappés, jamais vraiment inquiété par le retour du peloton. En fait, il a passé 15 élections, très bien joué. Là, de toute façon, je ne me suis pas posé de question, j'ai dit qu'il faut y aller. C'était loin pour quand on est arrivé, mais très très loin. J'ai dit j'y vais, je me suis retourné, il y avait 10 mètres, j'ai vu qu'ils se sont brassés. J'ai tout donné jusqu'au bout de la ligne, c'était la victoire au bout. Même j'avais des crampes, mais tu ne penses plus à rien et tu te dis qu'il faut aller jusqu'au bout. 14 coureurs lancés à leur poursuite auraient tout de même pu changer le scénario. Ils seront repris un peu avant 15 heures. Un peu c'est ce groupe de 10 qu'on n'a jamais laissé rentrer. Si ça rentre, le groupe de 10, ça change toute la course. C'est à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée que Godin a produit son dernier effort. Encore une belle victoire française sur cette chelée Pays-de-Loire. La victoire d'un enfant du pays dédié à un ami disparu cette semaine. Et je dédiais la victoire, j'ai perdu mon meilleur fan, il y a ses parents qui sont là. J'ai perdu la semaine dernière. Elle est pour Youno celle-là, Youno. Il doit te faire de toi là. Il doit te faire de toi.